Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale Le 18 juin c'est la fête internationale du sushi Avec l'aide du magasin Paris Store de Paris 13ème Je vais vous montrer 3 recettes de sushi hyper simples à réaliser vous même à la maison Pour vous régaler et partager avec vos proches N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour une petite surprise C'est parti, je vous emmène faire les courses Voici tous les ingrédients dont vous aurez besoin Vous pouvez les trouver chez Paris Store Ils ont un énorme rayon de produits japonais Donc comme vous voyez le wasabi, le vinaigre de riz C'est super pratique car vous retrouverez tous les ingrédients au même endroit Que ça soit les légumes, le poisson, les sauces, le riz Ainsi que tout le matériel nécessaire à la confection des sushis Pour commencer je vais cuire mon riz Donc j'utilise du riz japonais spécialement pour sushi D'abord il faut le laver Normalement je mets l'eau à vue d'oeil Mais en gros c'est pour une dose de riz Vous mettez 1,3 dose d'eau froide Maintenant je vais assaisonner mon riz Donc j'utilise ce vinaigre préparé pour sushi C'est déjà tout fait mais si vous voulez vous pouvez aussi acheter du vinaigre de riz Le mélanger avec du sucre et du sel Mais en tout cas là il est déjà fait Pour la première recette on va faire un maki saumon avocat Je vais préparer mon saumon en commençant par enlever les arêtes Il faut toucher pour repérer les arêtes Et ensuite avec une petite pince Ensuite je vais couper dans le sens de la longueur comme ceci Je vais préparer mon avocat Je vais couper quelques tranches Et ensuite j'enlève la peau Commencez l'assemblage des sushis Donc vous aurez besoin de feuilles de nourri J'ai pris une feuille de nourri que j'ai coupée au 3 quarts je dirais Je sais pas si vous voyez mais là vous avez un côté un peu plus texturisé Et là un peu plus lisse Le côté le plus lisse vous allez le mettre contre le tapis Ensuite je vais venir mouiller mes doigts pour étaler le riz plus facilement Je vais venir l'étaler sur l'ensemble de la feuille En gardant un centimètre en haut Ensuite je vais venir placer ma tranche de saumon un peu en dessous de la moitié Donc là vous avez la moitié je la place un peu en dessous Quelques tranches d'avocat Ensuite en attrapant bien les ingrédients Avec cette main Je vais venir rouler En serrant en même temps Je soulève un petit peu cette partie Et je roule avec ma main gauche En serrant toujours On serre bien On soulève Et on roule On resserre Et voilà Votre rouleau de maquille est prêt à être coupé Pour ceux qui aiment le piquant On va rajouter du wasabi Et pour vraiment faire comme au restaurant Je vais rajouter quelques tranches de gingembre confit Pour les dragon rolls Vous aurez besoin de crevettes De mix pour tempura De l'algue De l'avocat Du concombre Et bien sûr votre riz On va commencer par préparer notre crevette Donc les crevettes Elles sont déjà épluchées et déveinées Donc il reste la queue On va venir enlever le résidu qui se tue au niveau de la queue Et c'est aussi la partie où il y a beaucoup d'eau qu'il faut enlever Sinon en fait au moment de la friture Il y aura pas mal d'explosion d'huile Donc il faut vraiment enlever le résidu comme ceci Et ensuite en mettant le ventre Outre nous Vers nous On va venir faire des petites entailles Afin d'avoir une crevette assez droite en fait Comme ça Qui va pas s'enrouler pendant la cuisson On l'étire un peu comme ça Ce qui vous donne une crevette Comme ceci Une fois que les crevettes sont prêtes Je vais venir enlever un maximum d'eau Avec des serviettes Ensuite je vais préparer ma pâte à tempura Donc mélangez 100 g de cette préparation Avec 160 ml d'eau Pour que ça soit encore plus croustillant Je vais utiliser de la chapelure Donc là on va faire tremper notre crevette Dans de la fécule de maïs Notre préparation à tempura Et enfin la chapelure On met ça dans de l'huile chaude Pour le dragon roll Vous aurez besoin des crevettes tempura Des concombres Vous pouvez aussi utiliser des asperges vertes Et là ce que je vais faire C'est que je vais couper l'avocat Pour qu'il aille au dessus du sushi Donc les dragon roll C'est à base de california roll Donc vous aurez besoin d'entourer votre tapis Avec du film plastique On commence pareil Avec 3 quarts d'une feuille de nori Notre riz Et donc cette fois-ci On laisse pas de marge On va jusqu'au bout de la feuille Une fois qu'on a notre riz On va venir retourner notre feuille Donc je vais prendre 3 crevettes Celle-ci c'est celle qui ont la chapelure en plus Et celle-ci c'est juste avec la pâte à tempura Donc je vais en prendre 3 Et il y en a 2 aux extrémités Avec la queue de la crevette qui dépasse Et ensuite je vais en prendre une 3ème Et je vais enlever la queue Vu qu'elle sera au milieu Comme ceci Je vais mettre quelques tranches de concombre Et je vais venir rouler Pour mettre l'avocat au-dessus Donc on a tranché notre avocat On va venir l'étaler comme ça Et on va venir le placer sur notre rôle Donc en prenant notre temps On décale légèrement les tranches Ensuite une fois que l'avocat est placé On va mettre un film plastique Et on va venir resserrer une dernière fois Délicatement Donc là l'avocat est bien mis au milieu Sur les côtés Ça va être plus facile pour couper Pour la soie je vais rajouter de la mayo au sriracha Je vais faire des petits points juste au-dessus Et pour faire encore plus joli Je vais rajouter un tout petit point De sriracha normal Pour le maquillage végétarien J'ai choisi comme garniture Du chou rouge Des carottes Du concombre Et du radis mariné Donc c'est du radis Vinaigré Salé Sucré C'est vraiment hyper bon Et pour le riz J'ai choisi de faire un riz Un peu rose Violet A l'aide du chou rouge Donc j'ai coupé quelques feuilles de chou rouge Très finement Et j'ai fait cuire mon riz avec Et donc ça a donné cette couleur Violette Rose Au riz Qui est trop beau je trouve Donc c'est parti On étale le tri sur notre feuille de nori En laissant un centimètre de marge au-dessus Et ensuite je vais venir positionner mes légumes Sous-titres par Jérémy Diaz J'ai également pu goûter le karagé Donc le poulet frit au soja et gingembre Ainsi que les gyoza aux légumes Moi je les ai fait frire Et franchement c'était super bon Le poulet avait beaucoup de goût Très bien assaisonné Franchement je rachèterais Voilà c'est tout pour aujourd'hui J'espère que ces 3 recettes de sushis vous ont plu Et vous ont inspiré à en faire Rendez-vous sur ma page Instagram Wendy's Bailey Où j'organise un concours à partir d'aujourd'hui Qui durera une semaine En collaboration avec Paris Store Qui vous propose de gagner plusieurs lots Donc n'hésitez pas Sentez votre chance Et je tenais aussi à vous remercier vous Qui me suivez Qui regardent mes vidéos Qui me laissent des commentaires Sans vous Bah j'aurais jamais pu faire ce partenariat aujourd'hui Donc merci beaucoup Et encore merci à Paris Store De m'avoir fait confiance pour faire cette vidéo Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo Ciao ciao